Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accorder un peu de votre temps car je sais que vous êtes très sollicité. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous présenter les résultats quasi définitifs de mon étude. En premier lieu, je vous présenterai un graphique général qui reprend les chiffres de vente globaux. Ensuite, nous verrons en détail les résultats annuels et, pour terminer, j'aborderai les prévisions pour le futur. Cette illustration vous montre le premier graphique qui concerne les résultats globaux, toute catégorie de produits confondus. Comme vous pouvez le constater, les ventes n'ont pas progressé régulièrement. De 2020 à fin 2022, les ventes sont fortement accrues. Le meilleur résultat a été réalisé dans le courant du quatrième trimestre 2021. Cette période est suivie d'une autre au cours de laquelle les chiffres ont été constants. Il s'agit de la période 2022-2023. En réalité, la vente de certains produits a augmenté de manière spectaculaire. Mais, malheureusement, elle a chuté brutalement pour d'autres, ce qui explique cette stagnation des chiffres. Une diminution légère, mais néanmoins régulière, peut être remarquée pour la dernière période, c'est-à-dire le second semestre 2022. Toutefois, d'après les résultats de ce dernier trimestre, la tendance est à la hausse. Le plus mauvais chiffre a été obtenu en novembre de l'année passée. Pour résumer, je peux dire que, d'une part, les résultats sont meilleurs que ceux de la période 2021-2022, mais que, d'autre part, ils sont nettement moins importants que ceux escomptés pour cette période-ci. Il nous sera dès lors très difficile d'atteindre l'objectif pour la période en cours.